Ça va bien aujourd'hui. Franchement, les reprises de course, l'évolution de ma baie sur tout ça, je me sens mieux on va dire. Malgré la violence du choc et tout ce qui s'est passé après, je ne m'attendais vraiment pas. J'ai accepté assez vite, on va dire, mais j'ai eu beaucoup de colère, tristesse, beaucoup de frustration parce que je me sentais vraiment prête pour faire une bonne saison et aider l'équipe. On te coupe un peu tout et c'est vraiment frustrant, c'est dur. J'ai que 21 ans et j'ai eu pas mal de gros pépés, on va dire, mais après, je reviens à chaque fois. Et si je n'aimais pas ce que je faisais, je ne reviendrais pas à chaque fois, je ne me battrais pas autant pendant mes rééducations, la prépa parce que c'est des périodes un peu compliquées. Mais je veux juste aussi pouvoir profiter, prendre du plaisir à faire ce que j'aime et juste être épargné. Parce que je pense faire beaucoup pour justement me préparer et éviter tout ça. Mais malgré ça, parfois ça tombe quand même dessus et tu te dis, parfois tu dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus ? Genre, je ne sais pas, je veux juste profiter et quand je reste sur le terrain, faire tout pour y rester le plus longtemps possible. La rééducation, ça s'est passé toujours très, très bien. Honnêtement, j'ai été bien entourée et j'ai fait, je pense, les bons choix pour ma rééducation. Toujours en discussion avec le staff, avec toutes les personnes qui m'entourent et franchement, on ne peut pas faire mieux. On me le dit et je suis vraiment contente de ça. Le genou, il va bien, il a toujours été bien, donc c'est le principal. Tout le soutien que j'ai eu, que ce soit du staff, la confiance, même des dirigeants du club, de tout le monde, les filles sur le terrain qui font des petits gestes ou des attentions quand tu es en salle, qui disent juste des petits bon courage, bonne séance. Ça, ça fait plaisir. Tu sens que tu n'es pas toute seule et on a vraiment un club, un groupe incroyable et dans des moments comme ça, tu ne peux qu'aller bien et ils te battent aussi pour eux, pour dire, oui, vous me soutenez, mais moi, je ne lâche pas et je suis là pour vous. Je passe un cap, on va dire, dans ma rééduc et ça devient plus intéressant et ça se rapproche un petit peu plus du foot, même si j'en suis encore loin. Rien que de pouvoir courir, prendre un peu l'air, tourner autour du terrain, voir les filles un peu plus proches, toucher le ballon quand je suis en salle, tout ça, même si ça reste que des trucs dans l'axe et tranquillement, d'avoir ce contact et tout, de le garder, c'est que du bonheur, surtout de passer trois mois où tu passes par toutes les étapes déjà de remarcher, tu ne peux pas faire grand chose et là, tu passes un peu plus dans la prépa, la réathlétisation, tu n'es plus dans la réduc et ce passage-là, il fait vraiment du bien. Ça change, c'est des périodes comme ça et surtout quand tu en vis beaucoup. Là, c'était vraiment celle qui va faire une différence, je le sens, mais positivement. Je ne vais plus, tu grandis, tu prends en maturité malgré tout et tu vois les choses différemment et je sens que mon retour sur le terrain, ça va être positif, ça va être bien, mais ça va être une matine différente et ça va être une bonne matine. C'est une matine différente surtout au niveau mentalement ? Oui, mentalement, bah oui. Si je reviens de ça, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive de plus ? Je pense que ça va être une force et il faut que ça en soit une. Après, je vais plus réfléchir aussi sur moi, essayer d'apprendre encore à me connaître, même si je me connais beaucoup à cause de tout ça. Mais ouais, ça va être différent, mais ça va être... Il faut que ça soit performant et c'est l'objectif.